Direction les Hautes-Alpes à la découverte de sa sous-préfecture réputée pour son architecture. Briançon, ville fascinante, un reportage signé Fabien Madigou avec Romain Fiorucci. C'est la plus haute ville fortifiée d'Europe. Perchée à 1320 mètres d'altitude, Briançon fascine avec ses forts, ses remparts et son église. La visite commence ici, en plein cœur de la cité Vauban. Et là, si vous regardez bien, vous avez déjà un premier pont-levis. Ça veut dire qu'en cas d'attaque, on allait relever le pont et l'ennemi ne pouvait pas accéder là où nous sommes. Françoise Désert est guide conférencière au service du patrimoine de Briançon depuis 28 ans. Même en ces temps de pandémie, elle propose des visites limitées à 5 personnes, plusieurs fois par jour. La collégiale, qui a été construite à l'époque de Louis XIV aussi. C'est l'un des emblèmes de la cité Vauban. Vieille de 300 ans, la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas souffrent des affres du temps. Des travaux de restauration ont donc débuté en 2017 et devraient durer près de 20 ans. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu bancal, on a un beau clocher tout neuf et un peu abîmé. Mais on ne peut pas non plus faire tous les travaux la même année. Parce qu'il y a des raisons financières aussi qui font qu'on ne peut pas mettre tout l'argent la même année. Mais aussi des raisons techniques, parce qu'on travaille avec des enduits à la chaux qui peuvent geler. Donc les travaux ne peuvent pas se faire l'hiver. Donc même avec toute la bonne volonté, on n'aurait jamais pu en un été faire les deux clochers. Briançon est également réputé pour ses cadrans solaires. Des souvenirs d'un temps passé à chercher sur les façades de la vieille ville. Donc il y a la partie qui est peinte sur le mur, qu'on appelle la table. Qui comprend aussi la table horaire ou les lignes horaires. C'est-à-dire que vous avez des lignes qui aboutissent à l'heure pleine. Donc on va avoir l'heure pleine, la demi-heure. On n'a pas le quart d'heure, mais on peut le deviner. Les minutes, il faut oublier. Alors attention, on lit de la gauche vers la droite, dans le sens inverse des aiguilles du montre. Moi ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement c'est une architecture plutôt militaire. Par rapport à ce qu'on a vu dans la vallée, nous on a fait une visite par exemple il y a deux jours. On voyait plus les choses typiquement de la région. Donc quoi, Romand Lombard, là c'est différent. Il y a un côté performance technique, surtout il y a trois siècles, enfin deux siècles et demi. Comment s'imaginer, comment arriver à faire ce qu'ils ont fait eux, avec peu de moyens, enfin peu de moyens, les moyens de l'époque, c'est assez impressionnant. La rue principale de la cité Vauban s'appelle la Gargouille. Elle est facilement reconnaissable grâce à cette rigole centrale, ses fontaines et ses commerces installés de part et d'autre. Mais ce qui fait le charme de la vieille ville, ce côté piéton, est aussi sa principale faiblesse. Ainsi, au cœur des remparts, il ne reste plus qu'un seul et unique hôtel. Hervé Boulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire de l'auberge de la Paix ici. Oui. Expliquez-nous, vous êtes le dernier hôtel finalement ici. C'est un hôtel que j'ai depuis de nombreuses années, que j'ai créé à l'époque avec ma grand-mère en 1989. À cette époque-là, on se demandait si on n'allait pas se prendre une cheminée ou sur la tête. Et quand on est arrivé là, la ville était en pleine rénovation en fait. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'est devenu la vieille ville, ça me donne raison d'être resté dans la cité historique de Briançon. Hervé Boulay ne serait d'ailleurs pas contre un peu de concurrence pour redynamiser le cœur de Briançon. Les autres hôtels ont été transformés en appartements malheureusement. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de lits froids, puisqu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont racheté des appartements et qui ne les louent pas malheureusement. Donc aujourd'hui, le but, il est quand même qu'on remette des lits chauds à l'intérieur de la cité historique. L'image de Briançon est associée à ses nombres forts. Cette histoire commence en 1692. Vauban, architecte militaire de Louis XIV, arrive ici alors que le duc de Savoie a attaqué à plusieurs reprises dans les Alpes. Il veut donc construire de défenses solides pour pouvoir faire face à l'ennemi. Colette Colomban, vous êtes guide ici, conférencière. Expliquez-nous un petit peu tous ces points stratégiques qui ont été installés un petit peu finalement au-dessus de la vieille ville de Briançon. Et oui, effectivement, lorsque Vauban arrive à Briançon, ils trouvent le site très difficile à défendre parce que nous sommes en montagne et que la ville est entourée, ceinturée de hauteurs qui se trouvent à une distance qui correspond à la portée de tir des canons de l'époque. Vauban propose donc de sécuriser ces hauteurs dangereuses en les fortifiant. Et c'est ainsi que va naître un projet de ceinture de fort autour de Briançon. Alors projet qui ne verra pas le jour du vivant de Vauban, qui sera réalisé après sa mort, mais qui permettait de défendre puissamment la ville. Cette fortification militaire va ainsi venir sécuriser les flancs de Briançon. Parmi elles, le fort des Salettes détonne par sa conception singulière. La particularité de l'ouvrage, c'est que l'unique moyen d'accéder à l'intérieur de cette galerie est d'entrer dans la tour, de passer sous le fossé en empruntant un souterrain qui remonte dans la galerie. De cette façon, si l'ennemi voulait prendre la galerie, il fallait qu'il se rende d'abord maître de la tour. Et on gagnait ainsi du temps. Pour renforcer ses défenses, le fort des Salettes est agrandi et modernisé entre 1845 et 1850. Donc là, on arrive sur une partie plus récente finalement que la partie centrale. C'est ça. Donc là, c'est la partie 19e siècle. C'est une batterie. Une batterie, en fait, est constituée d'une succession de pièces voûtées, ce qu'on appelle des casemates, où l'on plaçait en fait les canons, les pièces d'artillerie pour bien sûr contrôler la descente par le col du Mont-Genèvre. Les ouvrages défensifs de Briançon auront parfaitement joué leur rôle dissuasif. Ils n'ont jamais été attaqués une seule fois. En 2008, ces fortifications imaginées par Vauban ont même été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !